Bonjour, dans la suite de ce cours, nous allons parler du gris typographique. Le gris typographique, c'est quoi ? Eh bien, c'est la qualité d'un bloc de texte en termes d'uniformité. Le texte, comme on le voit sur le fond de cette diapo, le texte, quand il est en bloc, remplit le bloc et forme une espèce de trame, puisqu'on a du noir et du blanc. Cette alternance de noir et de blanc crée une sorte de gris. Alors, à quoi ça sert de créer un gris typographique quand on fait de la typographie ? D'abord, on ne crée pas le gris typographique. Dès lors qu'on utilise du texte, le texte crée un gris typographique. Maintenant, avoir un gris typographique de qualité, c'est utile. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'utiliser correctement la typographie. Donc la vraie question, c'est à quoi ça sert la typographie ? La typographie, ça sert d'abord à créer une identité graphique. L'identité, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on crée un logo. Les logos des marques sont un enjeu très important du graphisme aujourd'hui. Un tas de logos dont, pour certains, vous les connaissez. Il y a des logos qui sont très iconiques, dont on reparlera dans d'autres cours. Des logos qui sont très simples et qui sont basés sur la typographie. Un logo n'est pas toujours basé sur la typographie. Dans le cours de deuxième année, avec mon excellent collègue Eric Delayenne, vous aurez un cours approfondi sur la création du logo. Mais sachez qu'il existe plusieurs types de logos, dont les logos typographiques. Mais ce ne sont pas les seuls. Les logos typographiques, comme par exemple le logo de Dell, c'est un logo qui est essentiellement typographique. Il repose sur l'utilisation d'une police de caractère, qui est ici du Futura, en ultra black. Et puis une des formations graphiques sur une des lettres, qui crée une espèce de boîte. Comme peut-être la boîte d'un PC, d'une tour, ou quelque chose comme ça. Le logo de Facebook, qui est au centre, est basé sur une typographie qui s'appelle Clavica. Clavica, qui est une linéale contemporaine, avec une petite modification qui est invisible, si vous ne connaissez pas la police, mais qui se passe entre le F et le A. Puisque le F et le A ont fait l'objet d'une espèce de ligature. Les lettres ne se touchent pas, mais la police a été retouchée. De mémoire, la traverse du F a été un peu remontée, de manière à arriver juste en face de la boucle supérieure du A. Ce qui permet de créer une continuité entre les deux. C'est à peu près la seule altération qui a été faite sur la police. Mais sinon, l'entièreté de l'image de Facebook repose sur l'utilisation de la police Clavica. Dans FedEx, avec un petit truc dans FedEx, mais nous en reparlerons l'année prochaine au cours de communication, c'est basé sur de l'Helvética Bold, simplement, qui est disposé d'une certaine manière pour créer une identité. Bref, la typographie sert à créer une identité graphique. Mais pas que ça. La typographie sert aussi à créer des choses qui sont lisibles et visibles. Or, dans ce cadre-là, la création d'un gris typographique correct va permettre d'améliorer la visibilité des choses. Pour rappel, visibles, ce sont des choses qui ressortent, que nous voyons, qui nous impactent la rétine, qui sautent au regard. Alors que les choses qui sont lisibles, ce sont des choses que nous pouvons reconnaître en tant que lettres et que textes, et donc lire facilement. Visibilité et lisibilité sont toujours les deux concepts principaux qui s'opposent et qui se renvoient en mise en page. La visibilité est toujours liée à l'identité graphique, évidemment. C'est le caractère de la chose graphique qui ressort, qui est remarquable. Alors que la lisibilité est généralement associée plutôt à la sobriété. Alors visibilité et lisibilité, c'est compliqué. Et le document que je veux vous montrer pour illustrer ça, c'est un petit document, une petite vidéo, qui explique la création d'une nouvelle police pour les autoroutes aux Etats-Unis. où, clairement, la visibilité est un enjeu, puisque sur les autoroutes, les panneaux routiers doivent être visibles. Ils doivent sauter aux yeux dans le paysage. Quand on roule sur une autoroute, on n'a pas le temps de s'arrêter pour chercher les panneaux. Il faut qu'on les voit. Mais par contre, la lisibilité est également quelque chose de très important, parce que non seulement on doit voir le panneau, mais on doit comprendre ce qu'il dit, puisqu'on cherche son chemin ou qu'on a besoin d'une indication sur la route, etc. Jusqu'à partir des années 40-50, les panneaux autoroutiers aux Etats-Unis utilisaient une police qui s'appelle Highway Gothic. C'est une police qui a été dessinée par Tobias Frere-Jones. Et récemment, il y a eu une recherche pour créer une nouvelle police de caractère pour ces panneaux qui s'appelle Clearview Highway et dont le processus de création est intéressant parce qu'il associe des universitaires, des typographes, des scientifiques et des artistes pour créer une police de caractère qui soit à la fois reconnaissable, qui ne soit pas trop différente de l'ancienne et qui soit en même temps lisible, même dans des conditions difficiles. Vous allez le voir dans le film, une des conditions difficiles, c'est la question de la visibilité nocturne puisqu'on a des panneaux routiers qui vont se retrouver sur une route qui vont être éclairés par les phares des voitures la nuit. Ils sont recouverts d'un matériau réfléchissant pour que leur visibilité soit optimale. Mais malheureusement, le panneau réfléchissant va faire en sorte que les lettres vont engraisser, vont devenir floues sur les bords, on va être un peu ébloui et donc la lisibilité va diminuer. Tout l'objectif de la police Clearview Highway va être de conserver une lisibilité maximale même dans ces conditions-là. Le film est en anglais, je vous le passe, mais comme cette vidéo a été enregistrée, vous aurez largement l'occasion de revenir sur le film et d'essayer de tout comprendre. Vous pouvez voir les lettres A et les lettres E. Avec le Clearview font, vous savez comment plus plus open l'E est, comment plus plus loin l'E est. Ce n'est pas vraiment cool. Les-là sont en.'" Même les ces mots sont en gant. Les sont en gant s'enformes. Mais ce n'est pas autre, mais ce n'est pas autre. C'est une bonne chose pour votre nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada we have found trolling from a distance is blobs. Maybe if we did something with the font it was a pretty radical idea for this field it doesn't seem like it's terribly radical. The idea being to open up the letters, give them an opportunity to breathe, if you will. So when the headlights hit them yes, they would still irradiate they would still glow but it wouldn't become a blob you'd still be able to see the letters. Nous avons un exemple de l'ancienne et de l'ancienne. C'est de la nouvelle sign, de la haute à la haute et de la cléar vue sur le haut. Avec la cléar vue, nous pouvons taper la cléar, et cela nous permet de trouver plus de l'espace. Et donc, la même chose ici. La partie de l'E est plus large et puis la cléar, c'est le même chose ici sur l'A, cette partie de l'U, et la même chose sur l'E. La cléar vue a un couple de telles. Vous pouvez déterminer si vous regardez la cléar vue font. Si vous regardez la cléar vue, la cléar vue de l'A, la cléar vue de l'A, il se déroule, il se déroule, il se déroule. Pour la cléar vue font, mais pour la cléar vue font, la cléar vue de l'A, il se déroule comme ça. Je aime la cléar vue. Il se déroule, il se déroule, il se déroule, il se déroule avec la cléar vue. Il se déroule, il se déroule, il se déroule, c'est juste un peu plus de l'unpleur. Et je pense que la cléar vue font, la cléar vue E, c'est juste plus plus légible. Il se déroule, il se déroule. Les gens sont en train de se déroule, je suis en train de se déroule. Je ne vois pas que le travail que j'ai fait a ce large application becoming vraiment ubiquitous. Je pense que dans le prochain 10 ans, la plupart des signes dans les États-Unis et en Canada, aussi, vont utiliser la cléar vue font. Pour avoir part de ça, c'est vraiment cool pour un chercheur. Je vois des amis, ils me disent ce que je fais, et je commence à décrire les choses que je fais sur le travail et ils me disent « Tu peux payer pour ça ? » Et je dis « C'est un grand pays ? » Voilà. La lisibilité est donc un énorme enjeu quand on fait de la typographie. Les Américains vont faire la différence entre deux types de lisibilité. Ils vont distinguer « readability » et « legibility ». La « readability », c'est une lisibilité linguistique, c'est la capacité que nous avons de dégager du sens de ce qui est écrit et la « legibility », c'est une lisibilité qui est graphique, c'est la capacité d'identifier rapidement les motifs de ce que nous lisons. Donc, ça ne s'applique pas seulement aux lettres et aux phrases, mais également à toutes les sortes de signes. Voilà. Donc, visibilité d'une part, le caractère des choses qui ressortent et la lisibilité, on peut aller plus loin, le vocabulaire anglais qui nous y aide, mais la capacité de la chose dessinée ou écrite à être lue, à être comprise. Le problème de la lisibilité est un problème qui a été abordé bien des fois en typographie et nous allons envisager le cas d'un caractère un peu particulier qui s'appelle le caractère minuscule, police de caractère dessinée par Thomas Huot Marchand, dont le principe de base c'est de dire moi je veux rechercher ce qui va permettre la lisibilité de la lettre dans des caractères extrêmement petits. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est un peu comme Clearview Highway, l'idée de se mettre dans des conditions difficiles pour lire permet de dégager évidemment les caractéristiques les plus marquantes qui aident à la lisibilité. donc faible éclairage, grande distance, phare la nuit ou tout petit corps, mauvaise condition de lecture et c'est le cas de Thomas Huot Marchand. Alors il ne sait pas, il n'a pas fait ça tout seul, il est parti d'un ouvrage qui date du début du 20ème siècle qui est un ouvrage d'Émile Javal qui s'appelle Physiologie de la lecture et de l'écriture suivi de déductions pratiques relatives à l'hygiène, aux expertises en écriture etc. tout un programme. Le livre parle donc de l'aspect graphique des choses mais également de l'aspect médical. Donc Émile Javal est un médecin qui va lui plutôt s'intéresser à la partie comment notre œil perçoit les détails graphiques. Ces travaux n'ont pas d'application pratique. Émile Javal a créé une police de caractère lisible dit-il jusqu'à un point de force de corps mais ce n'était pas très réussi. Et donc Thomas Huot Marchand a repris les travaux d'Émile Javal et il a dessiné une police qui était lisible en corps très très petit jusqu'à deux points de force de corps et cette police s'appelle donc minuscule. En dessous du seuil de lisibilité généralement ce que nous appelons le seuil de lisibilité pour les polices classiques c'est sept points. Donc il y a des espèces de bornes comme ça qu'on considère comme généralement valables en typographie. Un caractère d'une force de corps standard on va dire que c'est entre 9 et 12 ou 13 points. Voilà, ça c'est un caractère qui est classique qui est une force de corps qu'on va utiliser pour des textes longs entre 10 et 12 ou bien si on élargit un peu entre 9 et 13. En dessous de 10 points ou en dessous de 9 points le caractère va être petit. C'est un caractère qui va être réservé par exemple à des notes de bas de page à des notes marginales à des petits textes à des légendes de photos etc. ça va être petit. Et petit ça va de 9 à en gros 7 points. En dessous de 7 points on considère que le texte est trop petit pour être réellement lu. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1 point de force de corps. Ce sont des forces de corps qu'on n'utilise pas ou presque pas parce que trop petites en principe pour être lu. A l'inverse, vers le haut, donc à partir de 13 points de force de corps on est dans des caractères qu'on va appeler grands. Donc un caractère qui va servir de sous-titre va avoir une force de corps peut-être entre 13 et je ne sais pas 14 ou 15. Et puis plus on monte, plus on est dans des forces de corps. il n'y a pas de limite supérieure naturellement. Mais plus on monte, plus on a un caractère qui va être voyant et curieusement qui va être moins lisible. Pourquoi ? Parce que nous travaillons sur des supports qui ont une taille déterminée et que donc plus le caractère est grand moins on pourra mettre de caractères par ligne et donc forcément ça va être moins lisible. Bref. Je reviens à minuscule. Minuscule qui est donc un caractère qui est moderne qui existe, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser, qui n'est pas fait pour être vu en grand caractère. Donc l'utilisation que j'en fais ici à l'écran n'est pas prévue par Thomas Huot Marchand. Ce n'est pas ça qu'il veut. Lui ce qu'il veut, c'est que ce soit lisible en tout petit corps. Et mieux que les caractères d'Émile Javal. Parce que voilà des exemples du caractère d'Émile Javal. C'est pas très convaincant. Ça marche pas fort bien. Donc Thomas Huot Marchand essaye de faire mieux. Il va dessiner cinq versions de sa minuscule qui sont destinées à être utilisées exactement à leur force de corps nominale. C'est-à-dire du minuscule 6, du minuscule 5, du minuscule 4, du 3 et du 2. Donc, cinq forces de corps prévues. 6, 5, 4, 3 et 2. Et cinq polices qui s'appliquent à ces formes de corps. Et vous allez voir que dans la forme de la police elle-même, eh bien, la forme du caractère va changer en fonction de la taille à laquelle on doit l'utiliser. Thomas Huot Marchand a documenté très largement sa démarche. Et c'est intéressant parce que donc, toutes les recherches qu'il fait pointent vers les indices de lisibilité pour les différents caractères. Les indices de lisibilité, ce ne sont pas forcément des indices de lettre à lettre. Il faut savoir, que lorsque nous lisons, nous ne lisons pas de manière linéaire. Nous lisons de proche en proche. Donc ici, les cercles hachurés en bleu indiquent un exemple de point sur lequel le regard se poserait. Nous passons généralement sur plein de lettres. Nous prenons quelques repères dans la ligne et nous interprétons le reste. C'est une intégration d'informations plutôt qu'une lecture linéaire. ça aussi, j'y reviendrai dans le cours de communication en deuxième année. Nous analysons des patterns, des motifs. Dès qu'on reconnaît un pattern, on avance, on ne regarde pas tous ceux qui suivent, avec des grands principes, notamment le haut des caractères est toujours plus important que le bas, le contraste est très important et l'isolation des traits de chaque lettre qui sont déterminants pour la reconnaissance sont très importants aussi. Les études de contraste en elles-mêmes ne sont pas très pertinentes mais on peut dire généralement que plus un caractère est contrasté, plus un caractère sera lisible. On peut aussi dire que la lisibilité va augmenter avec la hauteur d'œil jusqu'à un certain point. Il faut quand même qu'on ait des ascendantes et des descendantes sinon ça devient moins lisible. Et nous avons aussi des choses avec les tests d'orientation. Je reviens donc sur les patterns. Vous voyez que quand vous lisez ceci, en gros, vous comprenez le texte. Il y a plein d'exemples sur Internet qui existent avec ce genre de trucs. Vous comprenez le texte même si les mots, si vous faites un petit peu attention, sont pour la plupart mélangés. La dernière phrase fait exception mais le reste, les lettres sont mélangées. Mais vous reconnaissez quand même. Il y a même moyen si on est pressé de le lire rapidement sans se rendre compte que les lettres sont mélangées. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît la forme générale du mot. On reconnaît le début et la fin et pouf, on intègre le mot et on comprend. Donc, lisibilité. La silhouette du mot est très importante. On ne déchiffre pas lettre par lettre. Le bas est moins important que le haut. Ceci n'est pas très reconnaissable. Ceci est beaucoup plus reconnaissable. Il y a un notaire français il y a un notaire français qui s'appelle Maître Leclerc en 1843 qui proposait lui-même déjà une solution qu'il appelait l'écrétage visuel. Les notaires sont des gens qui utilisent beaucoup l'écrit, beaucoup les textes et donc forcément ils ont des frais pour imprimer des pages et des pages et des pages et des pages de texte. si vous avez déjà eu affaire à un notaire vous savez que ce sont des gens qui n'utilisent jamais des documents d'une page qui utilisent des documents très très longs et donc lui proposait un système qui consistait à écréter le texte c'est-à-dire couper la partie inférieure des lettres de manière à pouvoir serrer les lettres plus sur les pages et donc gagner de l'espace et donc gagner de l'argent. On sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas parce que si on supprime la partie inférieure des lettres on doit quand même laisser suffisamment d'espace de la lettre pour que notre cerveau reconstitue sa forme en entier si on va coller une autre forme ça ne marche plus. Donc le gain d'espace était relativement nul pour ce système d'écrétage visuel mais néanmoins on voyait qu'il y a des gens qui avaient déjà remarqué que le haut du texte était plus important que le bas. Voilà. Donc la silhouette. Il y a des méthodes d'apprentissage de la lecture qui se basent sur les silhouettes. Vous avez peut-être eu ça quand vous étiez à l'école primaire. On vous donne la silhouette d'un mot pas les lettres et vous devez reconnaître le mot parce que c'est comme ça que votre œil fonctionne. Le contraste évidemment trop peu de contraste ça ne fonctionne pas. Un contraste moyen suffisamment important et nécessaire des lettres qui sont empâtées des lettres qui sont floues des lettres auxquelles il manque des traits ne vont pas être reconnus également. d'autres caractéristiques c'est la proportion est-ce que des caractères plus étroits ou des caractères plus larges sont plus reconnaissables. Eh bien non. La proportion relativement carrée d'une lettre aide à sa reconnaissance. Ça ce sont des choses qui ont été vues par Émile Javal également. Et donc on arrive à cette police voilà du minuscule 6 de Thomas Hieu Marchand avec un certain nombre de caractéristiques qui sont vraiment très intéressantes. D'abord l'axe des graisses c'est le 2 sur le schéma l'axe des graisses est vertical. S'il y a un axe des graisses il y a un contraste entre plein et délié et vous voyez au chiffre 1 qu'on compare le contraste entre plein et délié et il est moyen. Il n'est pas très important comme on aurait dans une réale ou même dans une didone. Il est plutôt moyen comme on aurait dans une Geralde ou dans une Mécane moderne. La hauteur d'œil c'est le 4. La hauteur d'œil est maximale par rapport à la force de corps. C'est-à-dire qu'on va laisser de la place pour les capitales pour les ascendantes et pour les descendantes mais on va avoir une hauteur d'œil qui est importante par rapport à la force de corps. On a également c'est le 5 des empattements qui sont rectangulaires. Nous sommes donc dans une Mécane minuscule est une Mécane Mécane moderne contemporaine mais Mécane quand même. Les empattements sont nécessaires. La forme rectangulaire des empattements est celle qui sera le mieux reconnue par l'œil parce qu'elle présente le plus grand contraste et qu'elle présente des angles. Je vais y revenir dans un instant. Les extrémités des fûts sont ce qui a tendance à disparaître en tout petit corps donc on a intérêt à les marquer par des empattements. Alors, des attaques et des terminaisons qui sont en oblique. C'est ce qu'on voit par exemple au sommet du P minuscule et à la base du B minuscule. Vous voyez qu'il y a une petite queue, un petit trait qui s'échappe de la lettre. Et vous voyez également pour les attaques et les terminaisons le C minuscule où l'attaque oblique va libérer du blanc à l'amorce des courbes. Si on met une attaque verticale ou une attaque horizontale, il est bien entendu que la courbe ne peut pas être optimisée par rapport à l'espace qu'elle occupe et que donc, elle va refermer l'espace. Ici, nous avons une terminaison qui est la plus nette possible par rapport à l'inclinaison du trait. Vous voyez aussi, c'est le cas en 7 et en 8, qu'il y a des contreformes ou des ouvertures qui sont importantes. La structure de la lettre est ouverte et ça, c'est vraiment très important parce que vous savez que notre œil va reconnaître les contreformes plus que les formes elles-mêmes dans les lettres qui en possèdent. Il y a également une caractéristique que nous avons déjà vue par exemple dans Bell Centennial et qui existe ici notamment à la base du B au sommet du P au sommet du M à gauche. C'est la présence de pièges à encre, des ink traps qui vont permettre d'optimiser le blanc intérieur. Comme on est en tout petit corps, s'il n'y a pas d'empattement, s'il n'y a pas d'engraissement, les ink traps seront discrets parce que le corps est tout petit mais si on est en plus grand corps, les ink traps permettront d'éviter à tout prix les risques de bouchage à l'impression. Et les ink traps seront d'ailleurs plus importants plus on descend dans la force de corps. J'ai déjà expliqué la technique des ink traps dans Bell Centennial. Comme cette police minuscule n'est pas utilisable pour les titrages et pour les grandes tailles, forcément les ink traps resteront toujours discrets. Ça paraît donc intéressant. Alors, critères de lisibilité, voilà des exemples de minuscules 6, de minuscules 4 et de minuscules 2 qui ont été ramenés à la même taille réelle à l'écran mais vous voyez que la forme des lettres change énormément. Qu'est-ce qui change entre le 6 et le 4 ? Regardez le P, par exemple. Le P, sa pence, va être légèrement surélevé par rapport à la ligne de base. Pourquoi ? Parce que la hauteur d'œil est très importante et que donc ça laisse peu de place aux ascendantes et aux descendantes. Pour laisser plus de place à la descendante du P, on va surélever un petit peu sa pence ce qui permettra d'allonger la descendante malgré le peu d'espace. On voit aussi que la lettre chasse plus large par rapport à sa force de corps, donc la lettre est plus carrée. On voit aussi entre le 4 et le 2. Entre le 4 et le 2, il y a encore un petit peu de différence, ça chasse plus carré. Et alors, il y a une différence qui est très très importante que vous allez vraiment voir entre le 4 et le 2. Regardez les courbes, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans le P, on voit que la contreforme est carrée. Il n'y en a plus dans le N, on voit que l'intérieur, l'ouverture du N, comporte des angles, ce qu'elle ne comporte normalement pas. On voit aussi qu'il y a un petit empattement qui disparaît au sommet du N. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'une forme rectangulaire, une forme orthogonale, sera toujours plus facile à voir par notre œil parce qu'il va détecter les angles qu'une forme courbe. Donc ça permet, on est en deux points de force de corps. Donc ça veut dire quelque chose comme un demi-millimètre, deux tiers de millimètre. Donc c'est tout, 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 tout petit. Pour arriver à reconnaître une contreforme, il faut qu'on ait des indices et les angles sont en très bon indice. Regardez le H majuscule, le H capital. On voit que là, on a carrément forcé les angles à être un peu plus petits. Cette inclinaison de la limite intérieure des fûts, eh bien, elle est intéressante parce qu'elle permet d'amincir le fût à hauteur de la jonction, à gauche et à droite. Et la jonction est un endroit qui est absolument crucial pour qu'on constate qu'il y a plusieurs traits. Donc en amincissant le fût, on améliore la qualité de la jonction, on le réélargit au-dessus et en-dessous de manière à permettre de distinguer plus clairement sa limite. Et vous voyez qu'on supprime certains empattements et certaines parties d'empattements également. La base de la descendante du P ne comporte plus qu'un empattement. Pourquoi ? Pour gagner de la place, tout simplement. Mais on le laisse parce qu'on a besoin de limiter le fût. Les petites queues qui débordent vers la gauche au sommet du N et au sommet du P, là, vont disparaître. Pourquoi ? Parce qu'on a juste besoin de voir un petit trait qui part vers la gauche. tant pis pour l'empattement. Le L, lui, va conserver ses empattements. Le H va conserver ses empattements aussi de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de limiter les fûts. Donc, vous voyez qu'on utilise un certain nombre de trucs graphiques qui permettent de renforcer la lisibilité et de faire un bon compromis entre l'esthétique, le caractère arrondi, le caractère agréable du caractère qui se voit fort en six points puis qui se voit de moins en moins à mesure qu'on diminue dans les forces de corps. Dans le minuscule, il y a un gros travail sur les dépassantes, sur les ascendantes et les descendantes. Regardez notamment la boucle du G. Le G minuscule est très beau mais il comporte une boucle que vous n'avez probablement vu nulle part ailleurs qui est une boucle coupée à moitié. On voit que c'est un G. Clairement, c'est la morphologie d'un G. On utilise un truc qu'on retrouve dans d'autres polices qui est le fait de diminuer la taille de la pence et de la surélever par rapport à la ligne de base. Mais la boucle est réduite à sa plus simple expression. C'est simplement une espèce de mini S où on triche. On va, comme pour le P, tricher en utilisant seulement une partie. La partie qui sert à reconnaître la lettre. On sait qu'il faut une boucle pour reconnaître la lettre. On va faire une boucle réduite à sa plus simple expression. C'est quoi une boucle ? C'est un truc qui part de la pence. La pence est réduite. Ça fait des courbes en dessous. Ok, ça fait des courbes en dessous. C'est un G. Donc voilà le mot typographie écrit dans les cinq formes de la police minuscule. De nouveau ramenée à la même taille. Vous voyez qu'il y a une chasse qui augmente par rapport à la force de corps proportionnellement à la force de corps plus on est dans des petits caractères. Et vous voyez que le caractère est lisible mais bien entendu le caractère le minuscule 2 on voit bien qu'il est un peu bizarre. Mais là on voit bien qu'il est un peu bizarre parce qu'il n'est pas fait pour être vu comme ça évidemment. Il est trop grand quand il est petit. On remarque juste qu'on ne distingue pas trop ce que c'est comme caractère mais on arrive à le lire. Ce qui compte là-dedans ce n'est pas le caractère graphique. c'est la lisibilité. Voilà. Il y a du romain il y a de l'italique dans le minuscule. Les italiques qui ont été dessinées récemment elles ne faisaient pas partie du projet de départ de Thomas Huot Marchand et le problème de l'italique est évidemment capital parce que il convient de produire une italique qui soit très contrastée en conservant la même chasse. c'est vraiment absolument pas simple. Donc voilà ce que ça peut donner en italique minuscule 6 à gauche minuscule 2 à droite. Il y a beaucoup de caractéristiques très intéressantes dans minuscule. Ça a l'air d'être un exercice de style comme ça mais en réalité c'est une police qui est extrêmement complète. Il y a des ligatures il y a des il y a des quatre types de chiffres donc suspendus et alignés en proportionnel et en tabulaire. et le travail sur les chiffres lui-même est vraiment vraiment très important. Thomas Huot Marchand sait que c'est un enjeu absolument capital pour sa police. Vous remarquez que pour ce qui est des dépassants dans les chiffres minuscules ils sont très courts de la même manière que les ascendantes et les descendantes des minuscules sont très courtes dans le reste de la police et que ça ne respecte pas forcément les conventions des autres polices. remarquez aussi un truc qui est l'empattement à la base du 1 qu'on utilise notamment vous avez déjà vu ça dans Verdana je vous l'ai montré. quelques ligatures des ligatures de chiffres des exposants et des indices des exposants qu'on utilise très souvent comme mètre, premier, numéro, SA je ne sais plus ce que c'est peu importe avec des petites capitales vous voyez qu'il y a des petites capitales c'est au milieu sur la ligne du dessus qui sont plus petites que les grandes capitales mais qui sont un tout petit peu plus grandes que les minuscules et elles sont plus grasses que la réduction homothétique de leur grand caractère je ne insisterai jamais assez sur la nécessité lorsqu'une police comporte une variante petite capitale d'utiliser cette variante petite capitale plutôt que d'aller prendre des grandes capitales et de les réduire ça, ça ne marche jamais je vous ai déjà expliqué pourquoi parce que lorsqu'on réduit la force de corps d'un caractère forcément on réduit tout le dessin et donc on réduit l'épaisseur des traits également des ligatures dans minuscules donc ici FFL FFI il y a même des signes graphiques dans minuscules il y a des flèches vous voyez qu'elles sont dessinées de manière assez particulière quand on les voit comme ça elles sont trop grandes elles ne sont pas faites pour être vues comme ça donc c'est un exercice qui est très intéressant je vous renvoie au site de Thomas Huomarchand si vous voulez d'autres informations sur la minuscule qui est très intéressante le site s'appelle thomashuomarchand.com où vous avez toute une série de travaux à lui évidemment et dans la catégorie typefaces vous avez la minuscule que voici et où vous avez des informations également vous avez également sur le site Typographica que je vous recommande parce qu'il parle de plein de choses intéressantes sur la typographie il y a un article sur minuscule qui a été écrit par Eric Spikerman ça date déjà de 2008 mais c'est intéressant et enfin si vous voulez vous procurer minuscule vous pouvez aller sur 205 TF où la minuscule est en téléchargement c'est payant mais vous pouvez faire des essais et vous pouvez avoir un PDF de démonstration et enfin le gris typographique ça sert à quoi ? et bien ça sert à créer de la hiérarchie ce sera l'objet de notre prochaine exposé la hiérarchie part du principe grand principe de mise en page que l'information est transmise par les noirs et organisée par les blancs il faut détailler un petit peu cette expression transmise par les noirs et organisée par les blancs ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'information est transmise par ce qui est ancré en principe on imprime avec des encres foncées sur des supports clairs donc c'est pour ça qu'on dit noir sur blanc mais l'information c'est ce qu'on imprime et ce qui organise l'information c'est les blancs ça s'appelle le principe d'économie c'est le principe vital et fondamental de la mise en page moins vous en ferez en mise en page mieux le message passera donc vous devez absolument éviter de distraire de donner de l'information excédentaire et inutile à la personne qui va voir votre visuel le gris typographique c'est ça ça participe de ça le gris typographique c'est rendre le texte général le plus uniforme possible pour qu'on puisse à partir de là voir la moindre différence donc un mot en italique dans un bloc de texte doit ressortir et il ne pourra ressortir que si le bloc de texte est bien uniforme par ailleurs c'est l'objet de notre prochaine exposé c'est parti